Vous allez bien ? Très bien Tu m'as dit de tutoyer On peut tutoyer ce sera beaucoup plus sympa C'est plus sympa Alors Constance, c'était comment votre expérience en Algérie ? Si je suis revenue une deuxième fois, c'est que la première expérience était très bien Et la seconde encore plus Oui, donc c'est la deuxième fois ici en Algérie Exactement La première fois c'était quand ? Je suis venue à moto en octobre 2023 Donc il y a quelques mois, pour 10 jours Et là je suis revenue à moto mais pour 30 jours 30 jours, oui 30 jours c'est mieux C'est de mieux en mieux Mais bizarre c'est de mieux en mieux J'espère que la prochaine fois c'est 360 La dernière fois on a eu un vloggeur et une vloggeuse, un américain et une vénézuélienne Oui Ils sont mariés donc l'américain il avait deux ans de visa et la vénézuélienne elle avait un mois de visa Ah oui Elle avait le seum parce qu'en fait il voulait prendre son temps pour visiter, il a dit on va visiter Alger, ensuite Oran, mais la prochaine fois on viendra pour... Et elle, elle était énervée parce qu'elle avait juste un mois Et déjà un mois c'est pas mal, c'était sa première demande c'était pas si mal T'as un long visa ou un visa court ? Non visa court j'ai un visa tourisme du coup j'ai un mois Ok ok Ce qui est déjà très bien, j'ai 30 jours c'est déjà très très bien Donc qu'est-ce que t'as visité cette fois-ci ? Cette fois-ci je suis arrivé par la Tunisie Donc j'ai fait toute la côte Tunis-Alger, en passant évidemment par Ranaba, Djigel, Bejaya Et ensuite j'ai profité d'Alger, j'avais envie de découvrir un peu la vie algéroise On va vraiment m'impliquer dans la culture algéroise plus qu'algérienne encore Parce qu'Alger a aussi ses propres habitudes, sa propre gastronomie, je voulais vraiment prendre le temps sur Alger Et ensuite avec l'Algérie Bike Week qui est un événement autour de la moto et qui invite des motards étrangers On est partis 5 jours en raid, où on est partis de Boumaldès, à côté d'Alger Pour se rendre ensuite vers Bejaya, on a passé une nuit à Bejaya Où en plus on a eu un orchestre kabyle, on a fait des prêtes Vous avez aimé la musique kabyle ? Oui bien sûr, bien sûr, ceux qui étaient présents peuvent dire à quel point je danse bien apparemment alors que je ne suis pas kabyle Et ensuite on s'est dirigé vers Djigel Elmelia Pour redescendre par la suite Milia Pour redescendre par la suite vers Sétif en passant par Djemila Les ruines de Djigel Elmelia Et ensuite on est passé à Tigjda Puis pour remonter à Alger Donc ça a été une très belle découverte Donc c'était plus l'est de l'Algérie Plutôt l'est, vous avez visité l'est, donc Alger Ouais, sur cette fois-ci j'ai plutôt visité l'est La fois précédente en octobre, j'étais arrivé par Oran en bateau Donc Oran, Clemsen, toute la route entre Oran et Alger J'ai déjà eu l'occasion de la parcourir Est-ce qu'il y a une ville qui vous a un peu plus marqué par rapport à toutes les villes que vous avez visité ? Ouais, alors je commence à connaître pas mal de villes petit à petit Pas en détail mais je commence Constantine, pour moi était une vraie... Ouais, vraiment Je trouve que les ponts suspendus de Constantine Il y a quand même un truc hyper poétique, hyper particulier Constantine est vraiment belle Et tu le connaissais avant ou non ? Pas du tout Pas du tout Donc ça a été une vraie découverte Donc ça t'a peut être vraiment surpris en voyant la ville Ouais, complètement Alors, je m'étais un petit peu renseignée On voit que Constantine les ponts suspendus Mais le voir en vrai, je trouve que Constantine est très belle Tout le monde aime Constantine, sauf une personne Il y a une influenceuse qui est pas... Ah, pardon Enfin, influenceuse, on sait pas où de la caser On sait pas encore Est-ce qu'il y a un plat qui t'a marqué peut-être ? Qui t'a plu ? Enfin, j'ai vu sur les stories, t'aimes bien... Tu peux me parler de khmiss Pas khmiss, Meliana, mais khmiss Parce qu'il y a une ville qui s'appelle khmiss Je dis chargé Ça veut dire... Si on traduit ça à khmiss Laisse-moi parler Qu'est-ce que vos plats préférés Ou bien tu manges tout le monde ? J'ai un plat préféré préféré La charchoukha Avec vraiment... Des vrais morceaux Tu vois ? Ah, ok Les petits morceaux Je me suis fait avoir à Constantine J'aime la ville, je n'aime pas la charchoukha à Constantine Ah... Mais c'est charchoukha ta... 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 Oui T'as pas aimé la charchoukha de Constantine Qui est petite Exactement Et euh... On s'appelle... On s'appelle charchoukha de la... Les Angles Oui ! Oui ! Tu vois de quoi je parle ? Voilà ! Voilà ! Charchoukha de les Angles Ah ! Celle-là non ! Celle que je trouve à Alger Oui, avec grand plaisir C'est la préférée Qui est originaire de Biskra Exactement Et c'est pour ça qu'il défonce C'est parce qu'il est originaire de Biskra Merci pour la charchoukha Ah ! De rien ! De rien ! De rien ! Il y a beaucoup ! Il y a beaucoup ! Il y a beaucoup ! Constance, tu es connue sur les réseaux Sous le... C'est-à-dire le nom de profil Motodome Donc sur TikTok, tu as 367 000 abonnés Et sur Insta, tu as combien ? Un peu plus de 200 000 200 000 Un peu plus de 200 000 Tu as que Insta et TikTok ? Non, je suis également présente sur YouTube et sur Facebook Ouais ! Euh... Combien te suive sur YouTube ? YouTube, on doit être à 20 ou 30 000 maintenant Et sur Facebook, un équivalent à 150 000 Ok, ok Et mais... Pourquoi le mot... Euh... C'est-à-dire le surnom Motodome ? Alors, ça c'est une question qui revient très régulièrement Qui revient tout le temps, oui j'ai vu Déjà, il fallait trouver un pseudo Ouais Maintenant, Motodome, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en français Pour définir une moto de caractère Ouais Euh... Ce que je trouve un peu chiant Ouais Parce que quand moi je cherche ma moto sur les annonces et écrit Attention c'est une moto d'homme Etant une femme Est-ce que je peux la conduire ? Suis-je en droit de la conduire ? Donc c'est une expression qu'on utilise Alors qu'on peut dire très facilement moto de caractère Et que ça veut dire exactement la même chose La même chose On met de côté 50% de la population C'est pas nécessaire On peut choisir le terme de moto de caractère Et c'est pas plus difficile et ça désigne la même chose Ah l'inquiète Moi je voulais savoir c'est quoi le but d'être présente sur les réseaux ? Alors, on en revient un petit peu effectivement à mon pseudo Je pense que là... Ce qui est important en féminisme notamment Et dans beaucoup de causes qu'on peut défendre C'est le fait d'être présent et de montrer qu'on est présent Le fait d'être... d'exister, d'être là Sans avoir besoin de le proclamer J'ai pas besoin d'affirmer que je suis une femme Je crois que ça se voit Mais d'être présent, de montrer qu'on peut le faire Qu'on peut voyager seul Qu'on soit une femme ou un homme Parce que mon public n'est pas uniquement constitué de femmes Il est aussi constitué d'hommes qui n'ont rien à faire Que je sois une femme Qui veulent juste voir de la moto et de l'aventure à moto et des voyages Donc l'idée je pense c'est la représentation D'être présente et de représenter ce que je suis Et pour qu'il y ait une multitude de représentations sur les réseaux sociaux Et t'as eu ce problème en France en exerçant cette passion ? Le sexisme ? Oui Quand t'es une femme t'es toujours touché par le sexisme d'une façon ou d'autre C'est-à-dire peu importe le pays Ah oui, oui, complètement Bien sûr Être une femme c'est faire partie d'une minorité Comme être arabe en France par exemple ou musulman en France Quand tu fais partie d'une minorité il arrive qu'il y ait des discriminations Ou même en étant un homme les hommes peuvent aussi être discriminés Donc oui bien sûr c'est arrivé Après on parle vraiment d'une minorité de commentaires ou de gens Et d'ailleurs ce genre n'existe pas dans la vraie vie je crois Parce qu'ils ne parlent pas dans la vraie vie Ils se cachent derrière leurs écrans Peut-être, peut-être Mais dans la vraie vie les gens sont tous bienveillants et gentils Et quand est-ce que t'as commencé vraiment à conduire les motos ? J'ai commencé aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai passé mon permis vers 20 ans Après moi mon père a toujours fait de la moto, il y a toujours eu des motos dans le garage Et c'est comme ça qu'il m'a... Donc c'était de famille peut-être ? Exactement, c'est complètement de famille Mon père quand j'étais petite m'asseyait sur le réservoir et on faisait des tours du jardin à moto Le classique quand on a un papa motard Il m'a pas autorisé à avoir de moto quand j'étais petite parce que le danger, parce que la crainte de l'accident Exactement, j'ai un papa anxieux, je le comprends Imagine à quel point il est inquiet quand je pars seul avec ma moto maintenant Et donc il m'a dit que tant que je serai mineur je n'aurais pas passé Et puis de toute façon j'avais plein d'autres activités en même temps Mais après à ma majorité j'ai été libre de passer le temps de la moto et j'ai attendu d'avoir les moyens Et ton papa aujourd'hui est-ce qu'il est plutôt content ou anxieux quand tu prends la moto ? Alors... Qu'il est fier ? Je pense qu'il est fier mais que l'anxiété prend le dessus Je pense qu'il est fier mais que ça restera un papa qui aime sa fille et qui du coup restera anxieux peu importe ce que je fasse Donc t'as eu ta première moto à quel âge ? A 20 ans A 20 ans donc l'année où t'as eu le permis t'as eu ta première moto ? Je te dis ça... Alors en fait en France on a un fonctionnement un peu particulier Les deux premières années du permis on doit avoir une petite moto bridée C'est quoi une moto bridée ? C'est une moto moins puissante Moins puissante ok Les deux premières années on appelle ça moto permis A2 C'est pas encore le vrai permis moto On appelle ici 103 Ah ok Mais oui je 103 C'est à peu près ça C'est les motos qui te dérangent quand tu dors le matin et ils passent dans le quartier Ouais 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 C'est celle qu'on entend bien On entend bien Donc ma première moto je l'ai acheté à 22 ans Une fois que j'ai eu le permis A Dès que j'ai eu le vrai permis qui me permettait d'acheter des plus grosses motos Là j'ai eu ma moto Ok et la création de contenu ? Donc MotoDome c'est venu à... C'est venu quand ? C'est venu par la suite ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant 2 ans et demi je dirais 2 ans et demi ok Donc en 2 ans et demi t'as eu On peut dire plus de 600 000 personnes qui te suivent sur les réseaux Ouais après ça a été beaucoup de travail Ça a été mon travail aussi un temps Moi je viens des études du sport puis de la communication Communication digitale Donc après c'est mon métier et en créant MotoDome je savais que je souhaitais créer une communauté Ça n'a jamais été mon compte privé qui par la suite est devenu un peu plus public avec un peu plus Non dès le départ j'ai été sur le fait de vouloir créer du contenu Créer une communauté et professionnaliser mon activité Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier qui t'a fait connaître ? Non c'est petit à petit Ok donc c'est tout le contenu en général mais pas une vidéo en particulier ? Ouais en fait dès que je me suis lancé je me suis imposé une à deux vidéos par jour Pendant un an ça a été tous les jours une à deux vidéos j'ai ralenti le rythme maintenant Parce que je suis plus sur un rythme cyclique lié au voyage Quand je suis en voyage il va avoir deux à trois vidéos par jour Par contre quand je rentre à la maison je me repose et je coupe quelques jours voire quelques semaines les réseaux Est-ce qu'une à deux vidéos par jour c'est le secret pour peut-être développer une communauté sur les réseaux aujourd'hui ? Je crois que le secret c'est d'essayer d'être soi C'est bête hein on dirait un mauvais podcast de développement personnel je suis désolé Mais en fait je vois il y a plein de gens Alors déjà je considère pas avoir percé parce que je suis ni ce cuisine ni la situation ni les très grands qui ont des millions Donc c'est très difficile de donner des conseils C'est pas l'objectif Non Mais je crois que pour en tout cas construire une communauté il faut se différencier des autres Et en fait la différence des autres c'est d'être soi Ouais Peut-être que t'es la seule femme qui conduit une moto sur les réseaux Non pas du tout Ah non 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 il y a plein de femmes sur les réseaux qui conduisent des motos Vraiment elles sont très nombreuses Je pense actuellement il y a Margot qui est une Française qui est partie en Afrique du Sud à moto Donc elle a récupéré sa moto en Afrique du Sud il y a un an et demi maintenant Et depuis un an et demi elle parcourt l'Afrique à moto avec son conjoint Morgane Et c'est une nana incroyable qui a le cul toute la journée sur sa moto en Afrique Et qui partage plein de vidéos Ouais très bien Et est-ce que t'as rencontré des femmes qui conduisent des motos ici en Algérie ? Ouais bien sûr Lors de l'Algérie à Bike Week il y a des Algériennes qui sont vues avec nous en moto Elles sont nombreuses ou pas trop ? Alors elles sont pas encore nombreuses mais elles sont présentes et ça va faire qu'évoluer Est-ce que peut-être elles ont rencontré les mêmes difficultés que t'as eu en France ou c'est différent ici ? Une femme qui conduit en moto ? Une moto ? J'ai le sentiment pour, alors ça va être difficile de parler à leur place Mais j'ai le sentiment pour les échanges qu'on a eu ensemble Que ça a été plus difficile pour elles Ok Peut-être Parce que culturellement c'est moins habituel de voir une femme sur une moto Mais là je pourrais être difficilement parler à leur place Ouais Mais est-ce qu'elles t'ont partagé peut-être leurs difficultés un peu ? Ouais bien sûr Les difficultés je pense que c'est mon père anxieux x5 Tu vois Ça va être le contexte peut-être plus familial qui est plus inquiet de voir une femme sur une moto Et les mamans en plus Bien sûr tu rajoutes les mamans Ouais bien sûr On oublie les mamans mais bien sûr Tu rajoutes les mamans et puis On parlait de représentation tout à l'heure Il y a peu de représentation de femmes à moto en Algérie Pour l'instant Et donc forcément quand il y en a peu on s'inquiète Parce que quand il y en a peu c'est qu'on peut peut-être pas le faire Mais c'est en train de se développer Et j'étais très heureuse de voir des femmes algériennes à moto Venir seul pendant le raid parce qu'elles avaient envie de participer à l'Algérie Bike Quick Donc c'était comment l'Algérie Bike Quick ? Donc il y avait un nombre, il y avait beaucoup de monde qui sont venus ? Ouais bien sûr Ça a été une vraie réussite Je suis très content pour ça Je me permettrais de remercier C'est Live to Ride Un groupe de motards algériens qui a organisé l'Algérie Bike Quick C'est la troisième édition Les gars travaillent dur pour que ça fonctionne Pour être en contact avec eux depuis plusieurs mois Ils travaillent dur L'événement a été une réussite Il y avait même les autorités algériennes qui ont contribué aussi Ouais, qui ont grandement contribué au RAID Nous pour expliquer, en gros on est parti 5 jours à moto à travers l'Est algérien pour le découvrir Je dis on, on était et des motards algériens et des motards étrangers Ça a réuni une dizaine de nationalités Donc ça c'est déjà chouette La démarche du RAID c'est vraiment de faire découvrir l'Algérie aux étrangers Donc de faire venir des motards étrangers et de faire rouler en Algérie pour qu'ils connaissent mieux le pays Ensuite, ce RAID a été vraiment organisé et accompagné avec les autorités Parce qu'on a eu une sécurité routière parfaite en Algérie Les autorités ont régulièrement coupé les routes et nous ont permis d'avancer Alors je suis désolé pour les personnes qui auraient pu être embêtées par notre passage Mais effectivement plus de 50 motos qui passent On a besoin du soutien des autorités Et elles ont été présentes pour nous accompagner tout le long du RAID La moto, ta moto maintenant c'est quel modèle ? Je roule en Bioul 1125 CR C'est une petite marque américaine que peu de gens connaissent Ok T'aimes bien ce modèle ? C'est ton modèle préféré parmi les motos que tu as eu ? Ouais, c'est la première moto que j'ai eue et c'est celle que j'espère que j'aurai toute ma vie dans le garage J'espère en avoir d'autres Mais c'est celle que je veux garder toute ma vie Parce que c'est une moto rare Il n'y a pas eu plus de 3000 exemplaires dans le monde Ok, elle est chère ? Pas du tout, comme tout le monde s'en fiche Elle est pas chère du tout Parce que la rareté, si tout le monde s'en fiche, c'est pas chère Non, 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 c'est pas du tout une moto qui est chère Mais c'est une moto qui est rare, qu'on connaît peu, qui a ses spécificités, qui est très particulière Qui est extrêmement clivante, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent et je le comprends Mais c'est ma moto à moi et j'espère effectivement la garder toute ma vie dans mon garage Est-ce qu'il y a une moto ou un modèle que tu aimerais avoir, que tu n'as pas encore conduit ? Alors, il y a un modèle qu'on appelle le trail, qui sont plutôt les motos aventure Moi, ma moto n'est pas du tout une moto faite pour l'aventure, c'est vraiment un petit roadster sportif qui est là pour s'amuser en balade J'aimerais acquérir une moto aventure pour pouvoir l'apprendre et avoir plus de confort pour partir à l'étranger Constance, est-ce que tu comprends quelques mots en arabe ? Je commence à comprendre quelques mots en arabe et le dialecte algérien ayant plusieurs mots en français Quand il y a une discussion devant moi, je commence à comprendre le sujet et je commence à connaître les visages si on est énervé ou pas Méfiez-vous, je peux comprendre comment vous parlez J'ai pas énervé le moucheril Mais du coup, j'arrive à voir les nuances d'énervement, tu vois ? Je commence à progresser, oui, bien sûr Si il y a un jour, il y a quelqu'un qui doit offrir un schléta, par exemple Le schléta, c'est le hummus Donc, dis oui Donc, d'où, je peux dire oui ? Voilà, le schléta, c'est le hummus En fait, il voulait dire que... Merci, on faisait... Yadra ! Bravo ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Donc, il voulait dire que... Hummus, on peut appeler ça aussi, schléta Synonyme ! Utilise le mot correct ! Merci beaucoup de le remettre en place pour ce français Elle souffre de la ha ! Donc, schléta, c'est simple ! Schléta, c'est plus facile, effectivement ! J'ai pas à dire ! C'est quoi, schléta ? C'est le hummus C'est le hummus C'est le hummus C'est le hummus Non, 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 la première fois, on s'appelle Schléta ! C'est tout ! C'est le hummus 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 Ah, vu que je suis de l'ouest Il est de l'est, donc... Il y a des mots différents ! Oui, oui ! Ok ! Schléta ! Schléta ! Schléta ! Oui ! Oui ! On déboîte déjà sur les... On n'est pas d'accord sur les noms ! Schléta, ma grande ! Schléta, petite ! Mais du coup, aussi, on peut aller parler sur la charba Ou à l'ouest Schraib Ça va plus, elle... Oui, voilà, c'est ça, c'est la rira Oui ! Mais du coup, j'ai pas la différence entre les deux, à part le nom Tu préfères laquelle ? Alors, pour moi, comme on est en Algérie, ça va plus être la charba Bonne réponse ou... Peut-être parce qu'ils utilisent beaucoup d'épices Oui ! Après, j'ai pas tout... Je préfère Harira parce que je suis oranienne Elle est oranienne, donc... Ah ok ! Forcément ! Elle est l'adresse d'Oran ! D'Oran ! Ok ! Donc je ne peux rien dire sur Oran aujourd'hui, y a pas de soucis ! J'adore la carlantica ! Qu'est-ce que t'as aimé à Oran ? À Oran, on a été évidemment à Santa Cruz ! Ok ! Et la vue sur Oran, je veux dire que quand même, c'est plutôt canon quoi ! Ouais ! C'est exactement comme le même sentiment à Alger quand je vais au balcon, le soir ! Ouais ! Sur la baie d'Alger ! Ouais, c'est magnifique ! Sur la baie d'Alger, pardon, c'est magnifique ! Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui t'ont plu ? À part à Constantine, peut-être des endroits plus sauveux à jouer ! Alors effectivement, tu parles du Sud, j'ai été à Tarit il y a une dizaine de jours ! C'est la première fois que j'ai été au Sahara ! Ah la première ! Ouais ! C'est la première fois et j'ai uniquement été à Tarit pour l'instant ! J'ai plein d'autres objectifs, Timmy Moon, Janet, Tamara 7, j'aimerais faire tout ça ! Je pense que Tarit c'est une bonne introduction au Sahara, c'est une bonne première approche du sable ! Et c'était fabuleux ! Ça t'a pas fait bizarre d'être au Sahara ? C'est des paysans mais c'est un plaisir ! Non, ça donne envie de revenir ! Alors j'y suis allé en avion ! En avion, j'ai fait Algebra et Charles et après j'ai pris un bus pour aller à Tarit ! Première approche du Sahara, ça fait plaisir ! Ça donne envie de prendre un pick-up et de partir plusieurs jours ! Comme ça peut être le cas de Janet par exemple ! Donc ça c'est dans la to-do list ! Est-ce que tu t'es déconnecté des réseaux sociaux ou non ? Non pas du tout ! Il y avait la wifi à l'hôtel, j'avais internet ! J'ai pas déconnecté sur ça ! Je sais que quand je suis en voyage j'ai pas tendance à déconnecter ! Parce que généralement ils disent que la meilleure expérience c'est de faire un bivouac au Sud ! Et ne plus utiliser son téléphone pendant la période du voyage ! Exactement ! C'est ce que je souhaite faire si on part à Janet ! Parce qu'effectivement il est possible de descendre en moto jusqu'à Janet ! Laissez les motos prendre les pick-ups et partir faire du bivouac pendant 4-5 jours ! Et là il n'y a même pas de question de téléphones, il n'y a pas de réseaux ! Donc au moins tu es obligé de déconnecter ! C'est pas une situation peut-être stressante pour quelqu'un qui a fait des études en digital et qui est présent sur les réseaux ? Non pas du tout ! Déjà je crois pas que les gens vont m'oublier en 5 jours ! Et puis même s'ils m'oubliaient je reviendrai avec des vidéos ! Tu n'as pas le choix ! Tu as le choix ! Je n'ai pas le choix ! Oui ! Tu as l'air dans la galerie ! Ah c'est une belle photo ! Non mais est-ce que tu arrives à te déconnecter parfois sur des réseaux sociaux ? Ouais très régulièrement ! Ou faire des breaks ? Ouais je fais des breaks de plusieurs semaines ! Ok ! C'est pas ce que je faisais notamment la première année comme je te disais où je publiais beaucoup parce que j'avais l'intention de créer une communauté ! Maintenant aujourd'hui je prends un peu de recul, quand je suis au voyage je m'épuise de montage et j'en fais beaucoup ! Souvent quand je rentre à la maison après en France je peux déconnecter plusieurs semaines ! Je pense que c'est important pour faire une pause ! Faire une pause, se recentrer sur soi, arrêter de penser à ce que je suis en train de manger, à ce que je suis en train de conduire, à ce que j'ai fait le montage pour le soir et tout ça ! Faire une pause, déconnecter et reprendre ma vie normale, reprendre mes mails et tout ça ! Et toi Constance, en tant que consommatrice des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des créateurs de contenu que tu aimes bien ? Que ce soit en France ou peut-être ailleurs ? Oui bien sûr ! Alors moi je suis une très grosse consommation de Youtube ! Ok ! Je consomme beaucoup 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 Youtube ! Tous les médias pour m'informer ça va être sur Youtube ! Ouais ! Et après c'est de la consommation de très gros Youtubeurs ! Je te parlais tout à l'heure ! Les Nassituations, Squeezie, Amixem ! Moi tout ce qui est divertissement Youtube ! Le gros divertissement Youtube ! Beaucoup ! Et en fait mon Youtube est en deux parties ! Il y a un Youtube politique média ! Et il y a un Youtube full divertissement ! Squeezie, Les Nassituations, Amixem ! Ouais ! Et tu préfères être informé sur Youtube ou bien te divertir sur Youtube ? J'aime ! Alors le matin je vais m'informer sur Youtube ! Ok ! Le matin en me préparant ça va beaucoup être soit du podcast, soit de l'information sur Youtube ! Ou même Hugo Décrypte par exemple ! Je ne sais pas si vous le connaissez ! Ah ! Hugo ! Ouais ! C'est 10 minutes d'info qui... Il a deux pages peut-être ! Ouais ! C'est énorme ! Son travail est énorme ! Il a plusieurs journalistes dans la rédaction ! Ouais ! Je sais que le matin, tous les matins je vais écouter ça ! Ça va me donner mes 10 minutes d'info sur ce qui se passe dans le monde et en France ! Si après j'ai envie de creuser ! Si j'ai envie d'aller plus sur des sujets et me renseigner davantage ! Je vais le faire moi-même via des vidéos Youtube ou d'autres médias ! Mais commencer la journée avec Hugo Décrypte j'aime bien ! Ça me permet de savoir les sujets sans aller trop dans le détail ! Après si moi je veux fouiller davantage, je vais le faire ! Ok ! Et par rapport à ton expérience ici en Algérie, est-ce qu'elle est similaire peut-être à un autre pays que tu as visité ou peut-être une autre expérience que tu as faite ? Non ! Déjà j'ai reçu un accueil en Algérie qui est incroyable ! Vraiment ! Enfin il faut le dire, on le dit beaucoup, l'accueil algérien est incroyable ! De la part du public ou... Ouais ! De la part des gens dans la rue ! Ouais, des gens ! Des gens vraiment, des Algériens qui m'accueillent, qui voient mes vidéos, qui... Même au-delà des vidéos, de Live to Ride qui m'a accueilli quand je suis arrivé la première fois à Oran et on a passé quelques jours ensemble, on a fêté mon anniversaire ensemble, on se connaissait plus trois jours... Enfin... Il y a un accueil extrêmement chaleureux, extrêmement familial en Algérie. Après, en comparant avec d'autres pays, j'ai pas tendance à comparer avec chaque pays. J'aime bien l'idée de respecter la culture, le passé, l'histoire de chaque pays. Tu vois, c'est très difficile, enfin c'est impossible en fait de comparer les pays et je crois pas que ce soit une chose positive à faire. Maintenant, ce que j'aime moi en Algérie, effectivement il y a une notion d'accueil qui est vraiment incroyable. Et t'as visité combien de pays ? Beaucoup ou... Je dois être à... Non, non, pas tant que ça comparé à des amis qui voyagent toute leur vie, je dois être à 35, 40 pays aujourd'hui. Ok. Beaucoup. Ah, ok, pas d'avoir. Ah, c'est rien ! Non, non, j'ai des amis... J'ai visité trois... Trois... Oui, l'air. Ouais, mais comme t'es... Algérie, pays, continent, ça fait beaucoup de pays. Ah ouais, ouais. C'est beaucoup, ouais. Et on a vu sur les réseaux, plusieurs fois, peut-être la grandeur du pays. Ouais, bien sûr, mais parce que c'est immense. C'est immense. Parce qu'en fait, on en revient à la carte de l'Algérie et au point de vue du globe et tout ça, où l'Algérie paraît être un grand pays, mais la réalité c'est que c'est un pays immense. Immense, ouais. Je veux dire, je prends l'avion en deux heures, je suis même pas au sud du pays parce que c'est... Non, 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 l'Algérie est immense. Même à moto, les distances sont vite très très longues pour aller d'une willa à une autre. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, tu noterais combien la difficulté pour un motard de rouler en Algérie ? La difficulté... 0 étant c'est facile et 10 étant difficile ? 10, c'est facile. 10, c'est facile ? Ouais. Franchement, je dirais 7. 7, ok. Ouais. Plutôt facile. Oui, ça va. Alors, je vais te dire les points compliqués sur la route en Algérie. Le code de la route, un peu compliqué. Quand on vient, attention, compliqué quand on vient de France où on va avoir tendance à avoir un code de la route qui est plus... plus appliquée, je dirais, que l'Algérie. Ouais. Et il y a un point qui est particulier, c'est le goudron en Algérie. Daudan. C'est fou d'avoir mis autant de Daudan. Ouais, exactement. Exactement. La terre en sec. Non, goudron en sec. J'imagine. Les Daudan, c'est vrai que des fois, t'es dans un rond-point, il y a des Daudan. C'est un rond-point. Pourquoi vous avez mis des Daudan ? Et le goudron, à certains endroits, on sent qu'il l'accroche moins. Plus lisse, peut-être dû au soleil. J'ai pas d'explication par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en moto, c'est des choses auxquelles je vais faire beaucoup plus attention. Ok. Et de 1 à 10, une note pour le plaisir à rouler en Algérie ? Neuf. Neuf. Ouais. Plusieurs choses. Déjà, il y a peu de tourisme et peu de motos comparé par exemple aux Alpes en Europe où là, on va avoir vraiment une consommation de beaucoup de motards en été et en haute d'école. C'est des concessions en BMW tellement il y a de motos et tout ça. Donc déjà, peu de monde, peu de motos, peu de touristes. Moi, je trouve ça hyper agréable. C'est ma façon de voyager. En fait, c'est ce que tout le monde dit. Peut-être nous, on ne remarque pas ça, mais les voyageurs, les vlogueurs généralement, disent qu'ils préfèrent l'Algérie parce qu'en fait, c'est un terrain vierge en tourisme. Donc, il n'y a pas beaucoup de touristes. Il n'y a pas des gens qui profitent peut-être. Ouais, on est très, très loin du tourisme de masse. Complètement. Et moi, c'est le type de voyage que j'aime et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je me sens bien en Algérie. Je pense que c'est aussi la raison de l'accueil des Algériens envers les étrangers. Comme on est peu, on reçoit un accueil qui est extrêmement chaleureux. Donc, non, ça, c'est vraiment un plaisir. Et puis, pour revenir sur la moto en Algérie, la beauté des routes. Vraiment, la côte entre Djél et Bejaïa, on m'a cassé la tête avec ça en me disant il faut que tu la fasses, il faut que tu la fasses, il faut que tu la fasses. Le jour où je l'ai fait, j'ai compris. Effectivement, c'est magnifique, quoi. Et tu peux t'arrêter à plein d'endroits. Et puis, il ne va pas avoir beaucoup de flux. Il ne va pas avoir beaucoup de voitures. Tu es plutôt tranquille. Tu fais ta vie tranquille. Pareil, les routes en Kabylie ou à Tijda, que j'ai découvert en début de semaine. Tijda, c'est magnifique, quoi. Tu roules dans la montagne. Allez, tu vas être interrompu par 3-4 vaches qui traversent la route. Et c'est tout, quoi. Tijda, c'est magnifique. Formidable. Formidable. Comme des... Je te montre trop mal. Formidable. Tu fais chanteuse, humoriste, journaliste. Tu as beaucoup de toc-cordes à ton arcane. Et maman. Ah, waouh. Allez, allez. Constance, c'est-à-dire quand on rentre dans... Quand on rentre sur ton compte sur TikTok ou Instagram, est-ce qu'il y a des rubriques qui reviennent ? Pas du tout. Je crois pas. Tu improvises ? Ouais, plutôt. En fait, j'ai... Comme je fais également du contenu sur YouTube, il y a des choses que je ne publie pas ni en story, ni en vidéo sur Instagram ou Facebook pour pouvoir le garder en exclusivité pour YouTube. Mais après, des fois, il y a des petits éléments, des éléments de vie, des éléments de partage, des éléments que je trouve chouettes, ou des petits vlogs de journée. Et ça, ça va vraiment être en fonction de mon ressenti. C'est aussi, je vais pas mentir, en fonction du nombre de kilomètres que je fais dans la journée et de la fatigue. Parce que ça va être en fonction de ça aussi que je montre le contenu la nuit ou... Enfin, le soir ou la nuit. Donc non, non, non. J'ai pas de rubriques particulières qui reviennent. Ça tourne autour des choses que je vis, des réflexions que je me pose, que je découvre. Mais c'est quoi le message que tu veux passer derrière ça ? Waouh ! On repart sur le développement personnel ! Je pense qu'on en revient à... Ah ouais, la représentation, montrer que c'est possible. Et que je kiffe et que c'est pas difficile. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible que c'est pas difficile que prendre sa moto, mettre son sac à dos et partir quelques jours. Mais même en France, si c'était français ou en Algérie, c'était algérien, c'est déjà l'aventure, en fait. C'est déjà l'aventure, c'est pas si difficile. Vas-y, n'attends pas un an et demi, ne programme pas pendant trois mois. Pars faire ta première aventure deux, trois jours dans la campagne à côté de chez toi et déjà, ça va être trop chouette. Mais quand tu dis c'est possible, c'est-à-dire c'est possible pour tout le monde ou pour les femmes ? Pour tout le monde ! Ouais, pour tout le monde. Moi, j'ai des potes hommes qui vont avoir tendance à ne pas vouloir rouler seul, par exemple, parce que peur de la solitude, en cas de problème... Tu vois, il y a beaucoup de craintes qui ne sont pas liées qu'aux femmes, que les hommes ressentent aussi, que toutes les communautés peuvent ressentir. Il peut y avoir des craintes qu'on ressent tous. Et c'est juste, ouais, c'est possible. Vas-y, quoi. Vas-y, on peut le faire. Très bien. Constance, est-ce qu'il y a des projets qui sont en train de se préparer ? Ou peut-être des rubriques, finalement, dans ton contenu ? Pas de rubrique. Des projets, oui. Des projets voyage. Effectivement, comme le gros voyage que j'ai fait l'année dernière, où je suis passé par l'Algérie, mais avant j'étais au Maroc, je suis allée ensuite en Tunisie, et tout ça, c'est des voyages qui prennent du temps à préparer. Parce qu'effectivement, il faut aller chercher des sponsors, les partenariats, c'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent à la création de contenu. Donc ça, c'est des choses que je suis déjà en train de préparer pour le mois de septembre, octobre, novembre. Ça ne se passera pas en Algérie. Je vais aller vers d'autres pays, mais il y a aussi le projet de revenir en Algérie pour aller à Janet. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire. Quand je suis venu la première fois, j'ai vite compris que j'allais revenir, et j'ai peu de doutes maintenant sur le fait que je vais revenir régulièrement en Algérie. On va visiter peut-être toutes les 58 l'arrière. Oui, j'espère. Inchallah. Inchallah. Je l'ai maintenant. C'est dans le vocabulaire. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Constance. Merci à toi. Peut-être que tu as un dernier mot pour les auditeurs qui t'écoutent. Ou bien un conseil pour les femmes qui veulent conduire une moto. Un conseil pour les femmes qui veulent conduire une moto ? Allez-y. Oui. Vraiment, il n'y a rien d'impossible. Parfois, on parle de... Je ne suis pas assez costaud. On tourne une poignée. D'accord ? On n'est pas en train de soulever des poids. On n'est pas en train de soulever des barres. La moto, peu importe son poids, on tourne une poignée et on passe une vitesse. Merci. Il n'y a vraiment rien de plus difficile que ça. Très bien. Et un dernier mot peut-être pour les auditeurs. D'écouter. Merci aux Algériens pour l'accueil. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Joe aussi. Oui. Surtout. Parce que vous avez l'air de faire un travail formidable en termes de divertissement. On informe et on divertit. Exactement. Merci pour ça. Elle me touait avec la gentillesse. Elle me tuait. C'est une expérience précieuse algérienne. De tuer avec la gentillesse. Tu m'as trop respecté. Ah, pardon. J'ai quelques mots qu'on m'a appris, mais je ne les dirai pas à la radio. Non, par exemple... Je peux traduire ? Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu dis que tu as mis un sandwich ? Tu n'as pas frappé le sandwich comme ça. Tu manges le sandwich. Ça, je n'ai pas l'expression. Enfin, explique-le. 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 Merci à toi. Merci à toi. Merci. Abonnez-vous à Moto Dom que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Et tu fous, moi-là t'assog Moto tout simplement. Voilà. Merci Constance. Générique